Si le processus se déroule normalement, notre petite masse rocheuse se procèdera jusqu'à l'intérieur de la taille d'une petite planète. À ce moment-là, la chaleur générée par les impacts successifs et certains aliments radioactifs va déclencher sa fusion interne et conséquemment difficile à trouver et à reconnaître. Vous pouvez, par exemple, identifier la météorite dans ce papier-là ? Oui, c'est magnifique. C'est un météorite, Maxime. C'est un météorite, il est venu de l'espace. Une croûte de fusion noire, une particule de fer et des contres. Elle est exposée aux intempéries trop longtemps et elle peut brunir et parfois même se désagréger complètement. La deuxième caractéristique qu'on peut observer à l'œil nid est la présence de particules de fer. On peut détecter facilement à l'aide d'un petit élément. Cependant, ce n'est pas un critère absolu. Certains objets naturels et artificiels sont aussi magnétiques. Finalement... ... 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